Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera la présentation de mes cadeaux de Noël. Donc je vous préviens tout de suite, ce sera pas comme les années précédentes, j'ai pas eu de scrap à proprement parler. En tout cas pas beaucoup et en fait on a préféré privilégier cette année le repas plutôt que les cadeaux. On s'en est quand même fait quelques-uns mais rien de fou. On s'était dit que c'était bien de privilégier le repas et la présence des gens autour de nous. Et puis ça me fait plaisir de vous présenter ça et j'ai hâte de voir les vôtres en tout cas. Donc on va commencer tout de suite avec ce que mon chéri m'a offert, étant donné que c'est le cadeau principal de cette vidéo. Alors il m'a offert cette année, donc ça c'est vraiment un cadeau utile. Donc pour ceux qui me connaissent encore une fois, vous savez que quand j'ai quelque chose, généralement je l'utilise jusqu'au bout. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous le savez maintenant, en fait je déteste jeter mes affaires. Je les utilise vraiment jusqu'au bout, s'il y a des trous je les réaccommodes. Mais en fait j'aime bien avoir mes petites choses à moi qui durent assez longtemps. Et je me suis dit que ça allait très bien durer comme ça pendant encore un petit moment. Sauf que mon chéri a eu pitié de moi avec mon blouson. En fait je déteste acheter des blousons. Je trouve ça cher, je trouve qu'ils sont pas assez chauds, je les trouve pas beaux en général. Et quand j'en trouve un, généralement je les garde pendant très longtemps. Donc cette année mon chéri a dit c'est terminé, tu jettes tes blousons, je veux plus les voir et je t'en paye à nouveau. Donc il m'a payé celui-ci. Donc je vous mettrai des inserts pour vous montrer à quoi ils ressemblent portés pour celles que ça intéresse. Un blouson qui vient de chez Pinky. Donc c'est un très beau blouson, j'adore la couleur. Il est tout pilou à l'intérieur et il est également à l'intérieur comme ceci à peu près jusqu'à la moitié de la taille. Il a coûté je crois environ 60 euros. Donc c'est pas non plus le petit prix mais en fait c'est un milieu de gamme je trouve. Parce que j'ai vu des blousons mais alors les prix je suis choquée. Il m'a offert d'autres petites choses donc c'est vraiment des babioles mais ça me fait très très plaisir. Donc il m'a racheté cette petite perforatrice d'angle-ci donc la rayeur. Puisque la dernière m'a lâché pendant mon délit December. Donc c'est moi qui l'ai commandé étant donné qu'il ne savait pas laquelle c'était. Je crois qu'elle l'a coûté 11 euros et des poussières sur Amazon. Si je retrouve le lien je vous mettrai en barre d'informations si jamais ça peut vous intéresser. Donc ensuite il m'a offert quelque chose de juste trop mignon. Il est passé devant donc dans le supermarché. Il l'a vu il a dit ça c'est trop pour toi. Donc je te le prends. Je lui avais dit non c'est pas la peine laisse tomber c'est pas grave. Et il l'a quand même pris forcément. Et c'est cette petite boîte de chocolat donc avec le petit renne. Donc là j'ai refermé pour vous montrer ce que ça donne fermé. Mais en fait quand on l'ouvre on a une peluche comme ceci à l'intérieur qui est juste magnifique. Donc pour celles qui me connaissent encore une fois vous savez que les rennes c'est ma passion depuis genre 1000 ans. Et surtout depuis que j'ai fait ma licence de langue scandinave. Et je la trouve juste sublime. Elle est trop 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 mignonne et en plus elle est super douce. Et donc il y avait avec ceci des petits chocolats comme ça. Voilà pour ça. Ensuite de la part de mes parents j'ai eu une petite poche comme ceci. Qui est juste magnifique avec mon petit nom inscrit. Qui est juste rempli de chocolat et de bonbons. Donc moi c'était tout ce qu'il me fallait. Je vous montre là j'en ai quand même déjà mangé pas mal. Et c'est tout ce que mes parents nous ont offert à tous. Donc dans ma famille ils nous ont fait des grosses poches avec plein de chocolat à l'intérieur. Donc il y a un petit peu de tout pour plaire à tout le monde. Et c'était tout ce qu'il nous fallait. Clairement j'ai pas besoin de plus. On a passé une très très bonne soirée. On était tous très contents. On a tous très bien mangé. Et je suis très contente d'avoir eu cette petite pochette de chocolat. De la part de la mamie de mon chéri j'ai eu des Raphaelos. Donc ça fait super longtemps que je n'ai pas mangé. Donc je suis super contente. Et en plus personne ne m'en a offert. Donc je suis vraiment très très contente. Ensuite j'ai eu donc de la part de ma soeur. Comme elle a eu quelques soucis durant le mois de décembre avec les commandes etc. Elle a dit qu'elle me donnerait un petit cadeau courant janvier. Donc moi personnellement je n'ai pas besoin de cadeau de sa part. Étant donné que à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose elle est là pour moi. Donc ça me suffit largement courant de l'année et de toutes les années d'ailleurs. Mais elle a quand même offert à tout le monde des petites chaussettes comme ceci. Avec des prénoms qu'elle a découpés avec sa big shot en feutrine je pense. Et qu'elle a collé sur les chaussettes. Et je trouve ça mais tellement adorable. Je suis... C'est des babioles mais je trouve ça tellement gentil. C'est les plus attentions qui font le plus plaisir généralement je trouve. Et j'ai tellement hâte d'habiter définitivement avec mon chéri. Pour pouvoir les mettre sur notre sapin ou notre cheminée. Si on en a une. Même si personnellement je n'en veux pas. C'est un peu trop flippé. Mais je les trouve juste trop trop belles. Et ça rend vraiment trop bien. Et en plus ce qui est bien c'est qu'on peut les accrocher comme ceci. Et franchement je trouve ça juste trop mignon. Donc merci Tatiana pour cette petite attention. Et à l'intérieur bien évidemment il y avait des chocolats. Et des petites candy canes. Que j'adore et que j'ai déjà mangé la moitié. Et ensuite je voulais vous partager les petites cartes que j'avais reçues. Donc tout d'abord celle-ci. De la part de ma belle-soeur. Et mon frère. Que je trouve juste trop mignon avec les petits grelots ici. C'est vraiment trop trop chou. Ensuite j'ai reçu cette très 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 jolie carte de Nancy. Donc c'est une des personnes qui me suit depuis un sacré moment. Et qui commente beaucoup mes vidéos. Donc Nancy je te passe par là encore une fois. Je te remercie. Ta carte m'a fait vraiment très très plaisir. Et en plus à l'intérieur elle m'a glissé une petite carte de Project Life. Que je trouve vraiment trop trop mignonne. Ensuite j'ai également eu la surprise de recevoir une carte de Nelly. Et en fait elle m'a offert cette petite carte. Et j'ai été super surprise de recevoir une carte de toi Nelly. Parce que je ne m'y attendais pas en fait. Je ne m'y attendais pas à recevoir de carte à part celle de Nancy. Parce que elle m'avait prévenue sur Facebook. Et franchement je suis super contente. Donc merci beaucoup Nelly d'avoir pensé à moi. Donc à toutes les deux je vous ai déjà répondu. Ensuite j'ai reçu une autre superbe carte. Donc celle de Sarah. Donc de Désigne moi. Et je la trouve encore une fois très 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 jolie. Donc dans des tons un petit peu rosé, pastel. Donc c'est des tons qu'on n'a pas l'habitude de voir à Noël. Et moi franchement j'adore les choses qui changent un petit peu d'habitude. Et avec son petit mot qui est juste trop 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 adorable. Donc elle sait tout ce que je pense. Elle sait ce que je lui ai dit. Et donc merci beaucoup à toi aussi. Et ensuite j'ai eu la surprise de recevoir. Même si je n'étais pas contente. Parce que ce n'était pas prévu. Mais enfin je suis vraiment très très ravie. Je ne m'attendais pas à recevoir ça en fait. Et du coup ça m'a touchée. Ça m'a émue. Et en même temps ça m'a choquée. Parce que je trouve que c'est bien trop pour moi. Enfin en tous les cas. C'est une petite enveloppe. Grosse enveloppe de Aurélie. Donc pareil c'est mes scrapbidou sur Facebook. Et sur Instagram également. Donc pareil je vous mettrai tous les liens que j'ai à ma disposition. En barre d'informations. Et elle m'a offert cette sublime carte également. Que j'avais vu passer sur Facebook. Et que j'avais aimé. Parce qu'il y avait un petit chat. Et que je le trouvais juste magnifique. Avec encore une fois un petit mot hyper adorable. Et elle m'a offert à côté plein 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 de cadeaux. Donc emballés dans de la petite twine comme ça rouge. Que je n'ai pas en plus je crois. Cette couleur je ne l'ai pas. Donc je suis encore une fois super contente. Et elle m'a offert donc déjà une série de mes skin tape juste à tomber par terre. Alors ils sont tous magnifiques. Tous tous tous. Regardez moi ces couleurs. Celui-là il change un petit peu. Je trouve ça vraiment trop mignon. Alors celui-là vraiment encore une fois super joli. Les deux basiques. Celui-là je n'en ai pas du tout. Et celui-là j'en ai un avec des petits flocons. Mais un tout neutre ça me va aussi très fortement. Et celui-ci avec des petits motifs écrits. Que je trouve juste magnifiques également. C'est pas tout. Elle m'a également offert ces petites choses de chez Action. Que je n'avais pas vu. Je crois que j'avais eu celle-ci. Que mon chéri m'avait offert. Et du coup j'ai acheté la même à ma soeur en plus. Je les trouve vraiment trop 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 jolies. Donc c'est des petits stickers 3D de chez Action. En plus de ça elle m'a offert des stickers de chez Casa je crois. Étant donné que j'en ai des similaires mais pas ceux-là. En fait elle m'en a offert trois comme ceci. Que je trouve encore une fois très 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 jolies. Donc c'est de là. Non pas ici. Celui-là c'est des cheapboards classiques. Un peu plat. Et c'est de là son temps en relief 3D. Donc je ne sais pas si vous allez les voir. Mais je les trouve vraiment magnifiques encore une fois. Ça change de ce que j'ai l'habitude d'utiliser je trouve. Et ça me met un petit peu des défis pour les prochaines créatures de Noël. Et pour finir oui parce que ce n'est pas tout. Elle m'a offert aussi ce lot de die-cut. Donc de sur Noël encore une fois. Toujours de Casa je pense. Si ce n'est pas ça Aurélie dis-moi. Mais de ce que je sais je pense que c'est Casa. Et c'est des die-cut de Noël. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais là vous les verrez mieux. Je les trouve juste sublimes. Et il y en a 100. C'est juste énorme. Donc merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. Puisque mon frère fait partie du lot avec la carte. Mais ça m'a vraiment vraiment fait beaucoup beaucoup plaisir. de recevoir ces choses. Que ce soit les cartes, les cadeaux, les chocolats, les petites pensées et les mots sur Youtube et Facebook également. Toutes les personnes qui m'ont souhaité de bonnes fêtes à moi et ma famille etc. C'est vraiment très très gentil. Et j'espère que vous aussi vous avez passé un très beau Noël. Et que vous avez été fort gâtés. Que vous avez bien mangé. Et que vous avez bien profité de vos proches. En tout cas pour ma part ça a été le cas. J'ai passé un très bon moment. Et je remercie toutes les personnes qui ont pensé à moi. Que ce soit pour les cadeaux ou pour autre chose. Merci beaucoup. J'espère que vous passerez une très jolie fin d'année. Une très bonne année 2017 également. Je vous le dis maintenant. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Mais j'espère que tout se passera bien pour vous. Et que vous irez tous très bien. Que ce soit au niveau du moral, de la santé, physiquement, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses. Et je vous dis bien sûr à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.